Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prédiction de Mars 2022 pour l'ascendant Capricorne. C'est le tableau des planètes se déplaçant en transit, montrant les positions actuelles des planètes. Saturne, Mercure, Mars et Vénus sont assis dans votre première maison. Mercure emménagera dans votre deuxième maison le 6 mars et Vénus le 31 mars. Jupiter et le Soleil sont assis dans la deuxième maison. Le Soleil emménagera dans votre troisième maison le 14 mars. Il n'y a pas de planète en maison 3 et 4. Raiu est assis dans la cinquième maison. Il n'y a pas de planète dans les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième maison. Que tu es assis dans la onzième maison. Il n'y a pas de planète dans la douzième maison. La vie conjugale de l'ascendant Capricorne devra faire face à de nombreux problèmes en ce moment. L'état des planètes à ce moment est fait de telle manière que les personnes dont les planètes sont en bonne position dans le thème natal obtiendront de bons résultats et la planète étant mauvaise. Position dans le thème natal. Ils devront faire face beaucoup d'ennuis pendant cette période. Saturne est votre ascendant et le maître de la deuxième maison. Saturne est assis dans votre ascendant et est assis dans son propre Zodiac. Saturne est assis ici et fait Chachayog, grâce à quoi votre respect augmente. Les personnes associées à la politique obtiendront du succès. Votre confiance augmentera pendant cette période. Vous obtiendrez du succès dans n'importe quel travail que vous faites. Votre santé sera également bonne. En ce moment, vous traversez la deuxième phase du Sensati de Saturne, à cause de laquelle vous avez dû faire face à des difficultés dans la vie. Mais vous obtiendrez de très bons résultats de cette lutte dans les temps à venir. Jupiter est le seigneur de votre troisième et douzième maison. Jupiter est assis dans votre deuxième maison. Les débats qui se déroulaient dans la famille vont commencer à diminuer maintenant. Vos maladies et mots disparaîtront. Vos dettes disparaîtront. Vous obtiendrez le soutien de vos beaux-parents. Les dépenses inutiles augmenteront. Nars est le seigneur de vos sixième et onzième maison. Nars est assis dans son signe exalté dans votre ascendant. Ceux qui font des affaires liées à l'immobilier peuvent en tirer des avantages. Ceux qui veulent acheter une nouvelle maison peuvent acheter en ce moment. Raiu est assis dans votre cinquième maison, à cause de quoi vous ne vous concentrerez pas sur l'étude. Si vous vouliez poursuivre vos études, vous ne seriez pas en mesure de le faire. Vous serez trompé dans une relation amoureuse. Mercure est le seigneur de vos sixième et neuvième maison. Mercure est assis dans la deuxième maison. Si vous souhaitez contracter un prêt pendant cette période, vous pouvez le contracter. Mercure emménagera dans votre troisième maison le 6 mars. Il y a quatre planètes Saturne, Mercure, Mars et Vénus qui aspectent votre septième maison. Saturne et Mars sont ennemis l'un de l'autre. Ces deux planètes se battent l'une contre l'autre et l'aspect des deux tombants sur votre septième maison peut causer des problèmes dans votre vie conjugale. Pendant ce temps, vous devez gérer la situation. Les différences entre mari et femme vont augmenter. Pour y remédier, vous devez réciter à Newman Chalisa. Oemcham Chanisha Rayanama. Chanter ce mantra de Saturne. Voici donc la prédiction de mars 2022 pour l'ascendant Capricorne. Pour plus d'informations, continuez à regarder notre chaîne. Merci.